Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des 3 gros derbies du week-end. Et on démarre par la fin, ouais, pourquoi pas avec dimanche à 21h le derby rhodanien 114ème du nom. 114 c'est aussi le nombre en milliers de followers qu'il te faut si tu veux qu'Aulas te réponde sur Twitter. Et d'ailleurs il est pas content du tout Jean-Mille, il vient de se manger 2-1 à domicile contre Lille la semaine dernière et 2-1 contre Marseille en coupe mardi. Va peut-être plutôt falloir compter sur les féminines pour faire quelque chose cette saison, non ? Et pour Saint-Etienne, même sanction, les mecs se font sortir de la coupe par la JO Serf. Enfin c'est pire même. Et je peux vous dire que je fais la collection des albums Panini et le dernier Rosservois que j'ai collé, c'est Djibril Sissé. On passe au prono, c'est le 5ème du championnat qui reçoit le 4ème. Deux équipes qui se valent, pensez-vous, mais Lyon a quand même 4 points d'avance et un match en retard. Sachant qu'ils accumulent 1,762 points en moyenne par match, ils ont donc 5,762 points d'avance sur Saint-Etienne. Bon et en plus du classement un peu anecdotique, je pense que Lyon est intrinsèquement supérieur à Saint-Etienne. Ouais, même avec Valbuena. Du coup un pari sur Lyon remboursé 6 matchs nuls me semble très fini, la cote est à 1,32. Allez, on continue avec le derby de la Côte d'Azur et Monaco qui accueille Nice. En match allé, on s'en souvient, Nice leur avait collé un petit 4-0 à domicile. 4-0, c'est une belle fessée. Et quand tu t'appelles Monaco, t'as plutôt l'habitude de les mettre toi-même les fessées. Le fesseur fessé. Et vous connaissez la différence entre un bon fesseur et un mauvais fesseur ? Non rien. Passons plutôt au prono. On a donc un duel entre les deux équipes en tête de la Ligue 1 à égalité de points. Je connais très bien ces deux équipes et pour moi ça va de soi, Monaco est intrinsèquement supérieur à Nice. Intrinsèquement, tu viens de l'apprendre ce mot frère ? Le problème c'est que la Côte de Monaco n'est pas très intéressante. En face, le Gécénice, c'est pas la chorale du coin, ça joue au ballon. Pour ce match entre deux équipes qui marquent beaucoup, j'ai trouvé un pari beaucoup moins risqué. C'est plus de deux buts et demi dans le match pour une Côte sympa de 1,50. On enchaîne avec le troisième derby, c'est celui de la lettre M avec un gros Metz-Marseille en ouverture de la 23ème journée. Alors bien sûr, vous suivez le foot donc vous êtes au courant. A Marseille, le mercato hivernal a été chaud. Payet, Evra, Samson, Sertic, y'a quoi mettre le feu ouais. Et depuis, ça enchaîne bien, victoire 5-1 contre Montpellier, 2-1 contre Lyon. Ils commencent à prendre la grosse tête les Marseillais. Et quand un Marseillais prend la grosse tête, vous imaginez le truc ? Ils se voient déjà gagner la Ligue des Champions en mai là, cette année. Allez, le prono, 12 points et 13 places séparent nos deux équipes au classement. Et ça fait 11 ans que Metz ne l'a pas emporté face à Marseille. Une équipe qui est pour moi intrinsèquement supérieure à eux. Intrinsèquement ta mère ouais ! Bon, et Dimitri Payet, on s'en rappelle tous, c'est le mec qui nous sauve d'un 1 partout moisi en ouverture de l'Euro face aux Roumains. Il ne laissera pas l'OM faire 1 partout contre Metz. Je vous le dis, pour moi, victoire de l'OM, la cote est à 1,85. Allez, récapitulatif de mes pronos pour ces 3 derbies. Saint-Etienne-Lyon, Lyon remboursé 6 nuls, 1,32. Monaco-Nice, plus de 2 buts et demi marqués, 1,50. Metz-Marseille, Marseille gagne, 1,85. Et bien sûr, pour discuter de ces pronostics, rendez-vous sur la communauté PMU.